Comment, Gaston, est-ce qu'on peut envisager la mort? Il est vrai que pour la plupart des gens, la mort sème toujours la panique, la peur. Et puis on n'a qu'à se rappeler ce qui s'est passé au moment de ces derniers tremblements de terre, puis en particulier celui du 17 janvier en Californie. Des milliers de gens étaient en état de choc. Pas tellement à cause des pertes de leur bien, mais c'était la peur de mourir. On croyait que la dernière heure était arrivée. Plusieurs ont exprimé leur peur en disant qu'on croyait que c'était la fin. Il en est ainsi chaque fois que se produit un cataclysme, que ce soit un tremblement de terre ou encore un volcan ou encore un ouragan qui se présente dans l'horizon quelque part. Bien sûr, les médias informent les gens des dangers. Beaucoup de gens vont quitter même leur foyer pour se mettre à l'abri quelque part. La peur de mourir. Et que dire de tous ces gens qui, tous les jours, se font dire par le médecin, nous devons vous soumettre à des traitements de chimio ou radiothérapie. C'est normalement suivi par une période de choc, la peur, la peur de mourir. Le cancer et ces derniers temps, le sida, sont des mots qui sèment la peur puis la panique chez beaucoup de gens. La mort reste toujours l'ennemi numéro un de l'homme. Même si la mort est universelle, on ne s'y habitue jamais. Comment devons-nous envisager la mort? Ou encore, quand devons-nous envisager la mort? Bien sûr que l'Écriture doit nous mettre en garde en nous disant « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est lorsque nous sommes en bonne santé et puis en bonne forme et que nous avons toutes nos facultés mentales que nous devons y faire face et être bien préparés. La plupart des gens vont prendre de l'assurance en cas où la mort pourrait les toucher. C'est sûr qu'à longue échéance, et peut-être même à court échéance, ça sera notre tour, ça sera ton tour. Personne n'y échappe. Quelqu'un a dit, bien sûr, c'est la seule justice qui existe dans le monde. Gaston, c'est un peu énigmatique ça, la mort. Est-ce qu'on peut expliquer ça, la mort? Est-ce qu'on peut donner une explication? Bien, je crois que c'est l'Écriture qui nous donne en fait l'explication sur la mort et puis les causes de la mort. Pour beaucoup de gens, la mort, c'est la fin. Point, point final, point, c'est tout. Mais si tel était le cas, nous n'aurions pas à nous en faire. Mieux vaudrait profiter de la vie. Des gens, c'est enfin de tout. Si la vie se résume par le présent, bien nous pourrions bien dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et pour beaucoup de gens, il semble que justement, ils en sont là. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais tel n'est pas le cas. La Bible de nous rappeler, dans les livres de l'Ecclésiaste, puis on va lire justement ce texte-là, le troisième chapitre, et le verset 11, et je cite, « Dieu a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, ou que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Selon Dieu, la pensée de l'éternité, dans chaque être humain, est une belle et une bonne chose, puisqu'elle nous rappelle les conséquences de la vie, face à la mort, face à l'au-delà. La Bible de nous répéter, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Puis encore, jeune homme, fais comme te semblera bon dans la vie, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est non seulement la mort, mais c'est l'après la mort qui inquiète l'homme. L'histoire humaine nous rappelle que l'homme, peu importe son milieu, sa race, son arrière-plan, l'homme sait que la mort n'est pas la fin. Il sait ce que craint l'homme. Dieu a placé en lui la pensée de l'éternité. C'est incrusté dans son être. La Bible nous rappelle également, et je cite un autre texte qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors, selon la Bible, la mort marque le commencement d'une nouvelle dimension de vie, un état différent de vie. Justement, Gaston, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples bibliques de cette vérité-là? Ah oui! Tout d'abord, j'aimerais rappeler aux gens le message que tu nous as présenté il y a quelques semaines, dans le chapitre Luc, le chapitre 16 de Luc, où il est question du riche, on l'appelle le méchant riche, mais le riche est Lazare. Et puis, tous les deux sont morts. Et puis, qu'est-ce qui arrive à l'un comme l'autre après la mort? Tout d'abord, j'aimerais souligner que la Bible nous parle de deux aspects, où elle nous présente deux aspects à la mort. Il y a la mort physique, bien sûr, et il y a aussi la mort spirituelle. Et puis, la mort spirituelle, c'est bien ce qui est arrivé en début. Au début, dans les livres de la Genèse, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, ils étaient tous deux des créatures parfaites, et tous deux jouissaient de la présence de Dieu. Tous deux avaient été créés pour vivre, et non pour mourir. Dieu les avait placés dans ce jardin, puis ils allaient vivre et s'épanouir dans la dépendance de Dieu. Dieu avait planté au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec la défense d'en manger. Bien sûr, pour appeler à l'homme son autorité, sa souveraineté, ses droits de créateur, le jour où tu en mangeras, avait dit Dieu à Adam et Ève, tu mourras certainement, Genèse chapitre 2, verset 17. Mais le péché de l'homme fut de défier l'autorité de Dieu, et d'établir sa propre volonté, repoussant de ce fait la volonté de Dieu. Ce jour-là, Dieu intervint et chassa l'homme du jardin et de sa présence. Ce fut la séparation entre l'homme devenu pécheur et le Dieu Saint, son créateur. Ce fut la mort spirituelle, la mort spirituelle de l'homme et de sa femme, la séparation avec Dieu. Mais physiquement, ils vécurent quelques 900 ans et puis, il nous dit la parole, ils moururent. C'est bien sûr un exemple qui est tiré de l'Ancien Testament. Est-ce que le Nouveau Testament aussi nous donne des exemples de cet ordre-là? Ah oui, je crois, Jean-Pierre, que le Nouveau Testament nous présente cette vérité avec même beaucoup plus de clarté. Nous avons remarqué que le péché est la cause de la mort. Si l'homme avait été laissé à lui-même une fois qu'il avait péché, il serait sans aucun espoir de salut. L'homme aurait été séparé de Dieu éternellement sous la condamnation de Dieu, justement à cause du péché. Mais l'amour de Dieu n'avait pas changé envers l'homme, en dépit de son péché. C'est ça qui est merveilleux. Ce même Dieu créateur, celui qui possède en lui la source de toute vie, allait s'incarner dans un corps humain pour venir jusqu'à nous, afin de donner à l'homme la possibilité et le choix d'être libéré. Libéré du péché, libéré de la mort. D'abord, la libération sur le péché, sur la mort spirituelle, puis ensuite, la libération sur la mort physique. Puis nous lisons justement une parole de Jésus en Jean chapitre 5 et le verset 25. Et je cite, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » C'est sûr que Jésus, le Fils de Dieu, s'adressait à des foules, des foules de gens, qui, à cause de leur péché, étaient morts spirituels et séparés de Dieu au moment même où il leur parlait. Est-ce que c'est la même chose un peu pour les gens qui nous écoutent, Gaston? Oui, malheureusement. C'est la même vérité qui s'applique à tous les gens. Toute personne qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance dont a parlé Jésus, tu nous en as parlé dans le passé. Toute personne qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance dont a parlé Jésus, en rang 3, est séparée de Dieu à cause du péché. Et c'est ce qui fait que l'homme est spirituellement mort. Il est plutôt éphésien de nous rappeler un autre beau texte, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Alors, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Alors, voyez, même l'apôtre Paul pouvait dire nous aussi, nous étions de leur nombre. C'est en fait le lot de chaque individu. C'est très difficile pour l'homme, par exemple, d'accepter qu'il est séparé de Dieu et qu'il est mort spirituellement à cause de son péché. C'est comme s'il refuse de se voir à la lumière de Dieu. Mais regardons quelques textes de la parole de Dieu et je retourne à l'Épître aux Romains, chapitre 3 et le verset 22. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je passe au verset 12 qui dit « Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et j'enchaîne avec un troisième verset qui nous dit justement « Le salaire du péché, c'est la mort. » Finalement, Gaston, est-ce que ça signifierait qu'il n'y aurait pratiquement pas d'espoir pour les hommes? Bien sûr qu'il y a beaucoup d'espoir même pour les hommes. De même que Dieu avait donné à nos premiers parents le choix de vivre dans sa dépendance et dans la voie d'obéissance. Encore aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, donne à l'homme le choix. Il fait entendre sa voix. Il place l'homme devant la voie de la vie ou enfin la voie de la mort. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5, on lit ce texte « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ et c'est par grâce que nous sommes sauvés. » C'est ça la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est venu jusqu'à nous afin de répondre pour nous et payer notre rançon. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 et le verset 8, nous lisons justement ce beau texte qui se cite comme tel « Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. En acceptant de porter nos péchés, le Fils de Dieu fit expiation pour vous, pour moi. Et c'est pour nous qu'il est descendu dans la mort. C'est notre mort qu'il a subie. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous place devant un choix. Vous devez soit accepter Jésus comme sauveur et seigneur, ou encore, vous pouvez rester tout simplement comme vous êtes, puis esclaves de vos péchés. Et c'est par la foi qu'on doit recevoir Jésus. Il y a beaucoup de gens qui croient aujourd'hui qui sont corrects devant Dieu parce qu'ils se mesurent avec d'autres. On va toujours trouver des gens qui sont pires que soi. Puis ils vont dire « Mais je ne suis pas pire que les autres. » Sur quoi le Seigneur de nous rappeler que nous devons ancrer notre foi sur le Christ lui-même. Et sur qui est-ce qu'aujourd'hui nous ancrons notre foi. Écoutons encore les paroles de Jésus. Ces paroles qu'il avait adressées aux Juifs, qui étaient très religieuses en Jean, capítulo 8, verset 24. « Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Plus tard, il leur dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Mais, me direz-vous, je crois que Jésus est le sauveur des hommes, mais les démons y croient aussi. Un des reproches que Jésus avait faites aux gens religieux de son temps, c'était bien ceci, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » De croire que Jésus est le sauveur des hommes, ce n'est pas suffisant. Il faut venir à lui, il faut s'humilier devant lui, et lui dire que vous êtes pécheurs sans aucun mérite. Vous devez être prêt à vous engager avec lui. Vous livrez tout entier et sans réserve à lui. C'est ce que fit l'apôtre Paul. Non seulement il a reconnu en Jésus son véritable sauveur, mais il lui a cédé sa vie et s'est engagé avec le Christ. Il pourra dire, pour moi, la mort m'est un gain, et vivre, pour moi, c'est le Christ. Alors, chers amis, c'est à vous, à vous tourner vers le Christ, et puis l'accepter comme votre sauveur. Personne, pourquoi pas le faire présentement. Oui, merci beaucoup Gaston. C'est vrai de rappeler que l'apôtre Paul était vraiment un homme prêt à rencontrer son Dieu. Et vous, mes chers amis, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu ? Dans l'Ancien Testament, le prophète Amos dit ceci, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Et la seule façon d'être prêt à rencontrer Dieu, c'est d'être trouvé en Jésus-Christ. Et être trouvé en Jésus-Christ, c'est avoir déjà reçu le Christ comme sauveur et seigneur. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le maintenant, mes chers amis. Parce que vous ne savez pas le jour où la mort vous amènera devant un Dieu juste et un Dieu saint. Et parce qu'on ne sait pas le jour où on meurt, il faut se préparer dès maintenant en recevant le Christ comme sauveur personnel. Qu'arrive-t-il après la mort ? Eh bien, voilà la question la plus importante en réalité qu'on doit se poser dans notre vie. Parce qu'on doit tous mourir un jour. Qu'est-ce qui arrive après notre mort ? Une question qui nous intrigue beaucoup et que souvent, justement, on veut oublier et qu'on ne veut pas qu'elle revienne continuellement à notre conscience, cette question. Eh bien, il va falloir l'affronter et il serait mieux de l'affronter tôt que tard. Donc, maintenant, régler ce problème-là. Quelqu'un a dit, si on n'est pas prêt à mourir, on n'est finalement pas prêt à vivre. Et je pense qu'il avait vraiment raison. Qu'est-ce qui arrive après la mort ? Eh bien, c'est deux choses qui arrivent, dépendant de ce que nous avons fait de Jésus-Christ. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu le Christ comme notre sauveur personnel, alors la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ce qui nous attend, c'est quelque chose de merveilleux. Mais si on n'a jamais reçu le Christ, même si on est religieux, même si on a été baptisé, même si on pratique les dévotions de notre religion, qu'on ne le fasse pas, même si on croit être une bonne personne parce qu'on ne fait pas de mal aux autres, si on n'est jamais né de nouveau, ce qui nous attend après la mort est quelque chose de terrible. La Bible dit que la mort va alors nous amener dans la salle d'attente du jugement. Dans ce passage auquel on faisait allusion la semaine dernière, où le Seigneur Jésus tire le rideau sur l'au-delà, sur le mystère de l'au-delà, dans Luc chapitre 16, et au verset 23, on peut lire ceci. Luc 16, verset 23. L'homme riche était en proie au tourment, c'est-à-dire qu'il était dans un état conscient, donc après la mort on est conscient, mais il était tourmenté, il était dans un état de souffrance. Il n'avait pas encore été jugé, mais il attendait le jugement et il souffrait. C'est ce que la Bible nous dit, si mes amis, vous n'êtes pas nés de nouveau, la mort n'est pas une délivrance, mais au contraire, elle vous introduit dans la salle d'attente du jugement de Dieu. Mais si vous avez reçu le Christ comme votre sauveur personnel, qu'est-ce qui vous attend? Alors là, c'est merveilleux. L'apôtre Paul en a parlé à plusieurs reprises, et la Bible en parle à plusieurs reprises, mais il y a dans la deuxième lettre qu'il écrit au Corinthien, au chapitre 5 et au verset 8, une petite phrase qui nous donne beaucoup d'espérance sur ce qui arrive après la mort pour ceux qui sont vraiment chrétiens. Il dit, nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Pour quelqu'un qui est vraiment chrétien, qui est né de nouveau, la mort, c'est l'introduction dans la présence de son merveilleux Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà ce qui arrive après la mort, mes chers amis. Et notre prière, c'est que vous preniez vraiment la décision de recevoir le Christ, afin que lorsque ce jour va arriver, vous soyez avec lui pour toute l'éternité, dans un bonheur ineffable. Peut-on savoir maintenant où nous irons après la mort? Eh bien, disons d'abord que selon la Bible, il n'y a que deux endroits possibles où vont les morts, le ciel ou l'enfer. Jésus a parlé de deux chemins et de deux destinées possibles. Les paroles de Jésus nous sont rapportées dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, les versets 12 et 13, où Jésus a parlé de deux chemins, un chemin large qui menait à la perdition, et un chemin étroit qui menait à la vie éternelle. Alors donc, selon Jésus, il y a deux endroits possibles, la perdition, c'est-à-dire l'enfer, et la vie éternelle, le ciel. Mais oui, il est possible maintenant, pendant que nous vivons sur cette terre, de savoir où nous irons après la mort, pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que la Bible nous le dit. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean dit, chapitre 5, le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. » Et encore, nous avons l'exemple de personne. Nous avons dans la Bible l'exemple de l'apôtre Paul. Alors qu'il était sur le point de mourir, il écrit une lettre à ses amis de Philippe, et dans cette lettre, il fait part de ses sentiments face à la mort. Il dit ceci, nous pouvons lire ensemble. Il dit, Philippien, chapitre 1, le verset 23, « Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui est de loin le meilleur. » Pour l'apôtre Paul, mourir, quitter cette vie, c'était être avec le Christ. Et lui-même dit que pour lui, c'est de loin le meilleur. L'apôtre Paul savait très bien où il allait aller après la mort. Oui, mes amis, il est possible de savoir où nous irons après la mort, parce que la Bible nous le dit. Eh bien, que penser de l'expression, « Personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il y a de l'autre bord. » Souvent, il m'arrive de discuter avec des personnes et de leur parler de ce qui arrive justement après la mort, parce que c'est une question qui intrigue beaucoup les gens. Et la Bible donne des réponses très certaines sur ce qui arrive après la mort. Mais on ne veut pas toujours accepter ce que la Bible dit, parce que, bien sûr, on n'est pas toujours d'accord avec Dieu. Et souvent, les gens, en voulant refuser ce que la Bible dit, amènent cette expression, « Eh bien, personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il y a de l'autre bord. » Donc, on peut se permettre de penser ce qu'on veut. Est-ce que cet argument-là est valable ? Eh bien, absolument pas, puisque, bien sûr, la Bible, elle, nous dit ce qui arrive de l'autre bord. Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, a levé le voile sur le mystère de l'au-delà. Il en a parlé à plusieurs reprises, mais l'évangéliste Luc nous rapporte un cas précis où Jésus a souligné d'une manière très claire cet enseignement. Dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Luc, on lit une histoire très simple, mais qui révèle des choses vraiment formidables. C'est l'histoire de deux individus. L'un s'appelle le mauvais riche, on ne connaît pas son nom, et l'autre s'appelle Lazare. Les deux vivent des vies complètement différentes. Les deux, un jour, vivent la même expérience. Ils meurent. Et les deux sont amenés dans des endroits complètement différents où ils ont une éternité complètement différente. Et le mauvais riche est dans un lieu de tourment. Et bien sûr, il a cinq frères. Et il sait que ses frères font la même vie que lui et que nécessairement, ils vont aboutir au même endroit. Alors, ne voulant pas que ses frères se retrouvent où il est présentement, dans la même situation que lui, il dit à Abraham, qui lui est de l'autre côté, « Père Abraham va dire, envoie quelqu'un dire à mes frères qu'il change de vie afin qu'il ne vienne pas dans ce lieu où je suis. » Et c'est la réponse qui est donnée, qui justement nous démontre que l'allusion au fait que personne n'est revenu de l'autre bord pour dire qu'on n'a pas à s'inquiéter sur ce qui arrive après la mort, ne tient pas, c'est dans ce verset, chapitre 16 et le verset 31, il est dit, et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. » Qu'est-ce que c'est Moïse et les prophètes ? Eh bien, c'est simplement l'expression que les Juifs du temps de Jésus employaient pour désigner l'Ancien Testament, la Bible. Alors, il dit simplement, « S'ils ne croient pas ce que la Bible dit, même si un mort ressuscitait et revenait, ils ne se laisseraient pas persuader. Alors, que penser de l'expression, « Personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il y a de l'autre bord ? » Eh bien, ce n'est pas une expression qu'on doit accepter, mes chers amis, parce que même si quelqu'un revenait, on ne croirait pas si on ne croit pas la Bible. C'est la Bible qu'on doit croire, car la Bible est la parole de Dieu et elle nous dit ce qui arrive après la mort. Donc, vous vous demandez probablement, mais justement, qu'est-ce qui arrive après la mort ? Et aujourd'hui, pour le thème que j'ai choisi, on va parler un peu du Seigneur Jésus comme étant celui qui délivre de la crainte de la mort. La plupart des gens aujourd'hui ont une certaine crainte de la mort. La mort, ça crée toujours certaines inquiétudes. En fait, l'Écriture de nous rappeler, c'est réservé à l'homme de mourir une seule fois, mais après, après vient le jugement. C'est justement cet après qui inquiète la plupart des gens. Le méconnu face justement à l'éternité ou après la mort. Et pourtant, la mort, ça reste quand même un ennemi. Et il faut bien se préparer pour faire face à cet ennemi qui est la mort. Et pourtant, le Seigneur est venu, lui, pour que nous soyons prêts à faire face justement à la mort. Il y a une dame qui nous écrivait, il y a quelques temps, et puis elle nous dit ceci, « Est-ce que j'avais la pensée de vous suggérer, comme message, en fait, la vie après la mort ? » Qu'est-ce qui nous attend ? Et aussi, comment est-ce qu'on pourrait développer ce sujet pour nous aujourd'hui ? Bien, en fait, c'est tout quand même un sujet. Et pourtant, on a quand même dit dans le passé que la mort, c'est comme une certaine justice pour tous les hommes, les riches comme les pauvres, les bien-hanties comme, justement, les ignorants, bien, tout le monde meurt. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, justement, vous et moi, le jour va venir où on devra faire face à la mort. Si on n'est pas prêts à mourir, on n'est pas prêts non plus à vivre. Alors, cher ami, qu'est-ce que vous pensez de la mort ? Est-ce que vous êtes prêts, vraiment, à faire face à la mort ? Si la mort vous surprendrait, parce que la mort, ça n'a pas de pitié. La mort rappelle des fois des mères de famille qui ont des petits-enfants. Je connais justement, cette année, une jeune épouse, elle a perdu son mari, quatre petits-enfants. Mais, je peux quand même vous dire qu'elle connaissait le Seigneur. Elle avait mis sa confiance dans le Seigneur. Et puis, les choses, même, si elles sont difficiles, si elles passent par une période de peine, une période difficile, elle est quand même soutenue par sa foi dans le Seigneur. Et en fait, je peux quand même, on peut se rappeler l'histoire de Marie et Marthe dans les Écritures. Ces deux sœurs qui avaient un frère qui s'appelait Lazare. Le jour est venu où Lazare est tombé malade. Et puis, ils ont envoyé un message à Jésus disant, celui que tu aimes est malade. Mais le Seigneur, lui, était engagé dans son ministère. Et puis, il a passé encore quelques jours, justement, à enseigner les foules. Et puis, après un peu de temps, il est revenu pour visiter les deux sœurs. Les deux sœurs, bien sûr, ont vécu le décès de leur frère. Et puis là, bien, ils étaient vraiment en peine. Ils avaient perdu leur frère, Lazare. Et puis là, bien, justement, dans les larmes et dans le deuil, ils ont dû ensevelir leur frère Lazare. Mais on ne savait pas où se tourner, sauf, ils ont envoyé, justement, ce message à Jésus. Elles savaient que Jésus pouvait leur apporter du reconfort, pouvaient répondre à leurs difficultés, à leurs souffrances, à leurs deuils, justement. Et Jésus est revenu, justement, à Bétanie pour rencontrer ses deux sœurs. Puis qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit cette parole qui est une parole que nous pouvons prendre pour nous-mêmes aujourd'hui. Il leur dit, en Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus, de dire, « Je suis moi, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Bien sûr, ici, qu'il parle de la vie spirituelle. Vous savez, la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Tandis que la vie spirituelle, c'est d'être auprès du Seigneur une fois qu'on quitte, en fait, cette vie. Et justement, c'est Paul qui pouvait dire, pour moi vivre, c'est le Christ. Et mourir m'est un gain. Mourir m'est un gain. Je me demande si on peut en dire autant aujourd'hui. Le Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On devrait pouvoir en dire autant, vous savez. Les deux sœurs de Lazare ont été consolées par le Seigneur justement parce qu'il leur a dit qu'il avait le pouvoir de ressusciter même Lazare. Et ça, c'est vrai pour tous les gens. C'est la promesse qu'il a pour nous. Pas nécessairement physiquement. Mais le jour va venir, par exemple, où le Seigneur va vraiment ressusciter ces corps mortels que nous possédons. Mais pour ce faire, comme Jésus l'avait si bien dit, à Marc et à Marie, c'est à lui qui croit en moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire dans le Seigneur, c'est vraiment de nous confier à lui, de l'accepter lui comme sauveur personnel. C'est vraiment de lui confier le salut de notre âme. Lui, Jésus, a répondu d'une manière parfaite à la justice de Dieu pour vos péchés, les miens. C'est notre péché qui cause la mort spirituelle. Et justement, le Seigneur est venu pour répondre à la justice divine, pour nous accorder, en fait, le pardon et nous assurer de la vie éternelle. mais pour ce faire, il faut croire, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Et chère amie, vous qui m'écoutez présent, est-ce qu'il y a un temps dans votre vie, vraiment, vous avez, vous vous êtes tourné vers le Seigneur pour justement l'inviter comme votre sauveur? Est-ce qu'il y a un temps que vous avez compris d'abord que vous aviez vraiment besoin de lui dans votre vie? Chère amie, vous pourriez le faire même aujourd'hui. Oui, vous pourriez dire dans une simple prière, une prière sincère, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite seulement l'enfer et le jugement. Mais toi, Seigneur, tu es mort pour effacer mon péché. Pardonne-moi, Seigneur, je veux me confier en toi très aujourd'hui. Remplis-moi de ta paix. Donne-moi cette assurance que dès que je vais mourir, que je meurs, je serai avec toi. Alors, cher ami, pourquoi pas lui ouvrir votre cœur aujourd'hui et faire comme Marie et Marthe vous confier à Jésus et Jésus de vous assurer de la vie éternelle. C'est sa parole qu'il promet. Alors qu'il en soit ainsi, frère Ami, pour sa gloire. Amen.